yo les amis c'est casin j'espère que vous allez bien et on est sur l'épisode numéro 2 de ma collection en cd alors je pense qu'il va mettre un petit peu de temps parce qu'il y en a j'ai l'impression qu'il y en a encore plus que pour x y voilà donc on va commencer tranquillement par les boosters individuels les duo pack et tripac peut-être une display puisque j'ai qu'une seule display les decks et on va commencer par le deck il est juste là petit deck groudon de eclipse cosmique enfin je suppose que c'est eclipse cosmique ouais tu l'as sur la tranche bon très sympa ça je l'avais trouvé il n'y a pas très longtemps d'ailleurs c'était dans un jiffy voilà de temps en temps les jiffy bah ils proposent quand ils font leurs inventaires de temps en temps ils tombent sur des anciens trucs et puis ils le proposent moins cher que le prix on va dire standard donc voilà c'était l'occasion il est un petit peu abîmé en bas mais il est plutôt très joli et puis j'aime bien groudon puis la carte promo est très très sympa on continue avec ben ça c'est les manga kids trois petits booster donc de ultra prisme il doit manquer une illustration certainement mais bon je ne désespère pas c'est pas une priorité en tous les cas ça et tu le sais les manga kids sont des magazines je crois trimestriel et par conséquent il faut regarder régulièrement et les quantités ont l'air très petit mais ça dure dans le temps mais à mon avis ils vont terminer soleil et lune et ils attaqueront certainement épais bouclier je pense que c'est quelque chose d'assez sérieux on continue l'art set de harmonie des esprits alors ça c'est très content parce que j'ai plus les là aussi chez j'y suis ils en avaient remis c'était pareil c'était un stock voilà ils avaient fait l'inventaire et puis j'avais retrouvé ça et il y avait aussi des coffrets mais malheureusement je n'ai vu que l'étiquette et j'avais écrit qu'un prix je savais pas quel coffret c'était malheureusement je dis parce que ça aurait pu être énorme à mon avis alors on a le duo avec karchakrock et giratina déoxys mentali mieux mieux tout et dark craye avec noctali et franchement autant te dire que j'ai du mal à les départager tant les illustrations sont vraiment magnifique alors je te donne pas de cote de ces différents items en plus tu t'aperçois que celui ci il a il a vraiment souffert mais c'est ce qui arrive souvent quand c'est mis dans les réserves c'est un petit peu abandonné ça voilà c'est classique après si tu veux le prix de ces items là et de la collection il faut que tu regardes les prix sur internet mais c'est assez compliqué le sceller en ce moment et surtout qu'il ya de moins en moins d'items qui circulent surtout sur du soleil et lune allez on va sur cette fois ci sur la petite display alors là elle aussi elle a une petite histoire puisque c'est une display que j'ai acheté il n'y a pas très très longtemps je pense que c'était 2020 ou fin d'année 2020 peut-être quelque chose comme ça et je l'avais acheté 99 euros je crois en ligne voilà site de discount qui à mon avis va revenir parce que c'est vrai que ça fait un petit moment qu'il propose plus de pokémon d'ailleurs j'avais acheté un coffret mimiki aussi que j'avais payé 16 euros je vais vous le présenter au travers de cette vidéo donc tu t'aperçois que avant le le gros pic de hype 2021 c'est tout il y avait énormément de promotions d'items voilà en solde à moins 50% typiquement tu pouvais le trouver assez facilement et régulièrement en tous les cas ce genre d'items en solde d'ailleurs je vais te montrer aussi les pokébox et là aussi c'est pokébox que j'ai acheté à 15 euros en période de promotion il me reste plus que deux pokébox alors je suis plus trop fan maintenant des pokébox dans la collection de cd voilà je trouve ça prend beaucoup de place pour que quatre boosters et puis voilà à la longue ça m'a un petit peu lassé donc j'en ai ouvert énormément sur la chaîne j'ai gardé la OOGX et la Lunala GX et je me demande si à l'intérieur il n'y a pas des boosters x y évolution ça sera un jour la surprise si je décidais un jour de les ouvrir et c'est pas impossible sur la chaîne pour fêter un event un peu sympa là on va fêter les dix mille abonnés alors je sais pas si c'est cette année là où ça sera début d'année prochaine mais on s'y approche de plus en plus parce qu'on est maintenant je crois que c'est un peu plus de 8600 abonné donc on monte assez bien en ce moment donc c'est plutôt très 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 chouette voilà donc ça aussi c'était pokébox que j'ai acheté j'en avais acheté une dizaine de chaque à 15 ou 14 euros pièce en 2019 je crois ou quelque chose comme ça et c'est des pokébox qui sont sortis j'essaie de trouver la dalle 2017 donc tu vois deux ans après tu peux les retrouver assez facilement en période de promotion on continue avec quelques duo pack un petit duo pack donc ombre ardente avec cosmog et voilà je me souviens qu'il y avait le prix je voulais en parler tu vois qu'il n'y a pas eu tellement d'inflation du prix des boosters duo pack à 12 euros de mes deux regarde un petit peu et c'est à la fnac regarde maintenant le duo pack que tu trouves à la fnac avec evo celeste et évolution apaldea ben c'est 10 euros donc c'est même moins cher avec une queue une carte promo alors que tu en as trois et un jeton donc tu t'aperçois qu'au final les années ont passé on est quoi sur du 2017 6 ans et il n'y a pas eu d'inflation sur le tous les prix ont augmenté je parle en termes d'inflation je parle pas de cotation je parle d'inflation même les salaires ils ont un petit peu augmenté pas beaucoup un quelques pourcents par an mais là tu t'aperçois que ça même diminué le prix des cartes pokémon alors peut-être pas pour tous les items attention mais en tous les cas le duo pack tu t'aperçois qu'il coûtait 12 euros et en ce moment les duo pack c'est à peu près 12 euros et si tu compares à la fnac c'est même un petit peu moins très sympa de faire cette comparaison parce qu'on a l'impression que tout augmente et en fait pas c'est pas toujours toujours vrai là on a ce magnifique tripac que je trouve très sympa avec du lumière interdite et du ombre ardente et avec la petite carte promo rejigigas là aussi ça c'est des tripac que j'ai dû acheter une petite dizaine d'euros encore une fois en période de promotion et je crois que ça c'est ultra necro smart donc très très sympa j'en avais acheté quelques-uns pour vous en faire des différentes ouvertures sur la chaîne un petit duo pack qu'ils avaient sorti aussi malheureusement j'ai plus le prix je crois que c'était chez micromania que je l'avais trouvé et on a bon le booster ici avec évolution mais il y en avait un booster soleil et lune invasion carmin et avec ses trois cartes promotionnelles et c'est vrai que c'est des formats qu'ils font assez régulièrement proposer trois cartes promotionnelles typolographie qui sont tirés de soleil et lune tu le vois de base et ils avaient mis donc un booster recyclé et certainement la série du moment qui est invasion carmin c'est un petit peu le parallèle avec le booster evo céleste avec évolution à paldea on continue parce que sinon ça va mettre beaucoup de temps on commence pour les petits items qui sont plutôt agréables à voir au travers de la caméra après ça sera pas du tout la même chose or j'ai un petit booster individuel enfin ça c'est pas c'est pas c'est pas exceptionnel malheureusement je l'ai pas sous blister on a un magnifique ça c'est un cadeau de noël très très content et je les avais vu en boutique encore en 2019 c'est ces tripacs je m'en souviens bien parce que c'était la sortie de destinée occulte donc tu pouvais les voir et ça partait mais absolument pas à cette époque c'était vraiment une série qui était pour moi ultra boudé et c'était sorti quand évidemment quand je cherche je trouve pas de date parce que la date elle est certainement sur la tranche et c'était en 2018 donc une année après tu avais encore pas mal de tripacs et maintenant c'est un item qui vaut très très cher parce que c'est parce que ça circule pas trop ces tripacs j'ai la version Latios et Latias donc ça c'est plutôt chouette et comme je t'ai dit c'était un cadeau de noël donc ça je le garde très très précieusement ça a encore plus de d'importance à mes yeux on va attaquer les coffrets alors on va dire qu'on va faire ça un petit peu dans le désordre parce qu'il y en a beaucoup on va attaquer les coffrets on va dire classique coffret classique on avait un petit coffret tir à nocif alors ça c'était sympa pourquoi parce que déjà c'est marrant parce qu'ils ont fait un format ex on est bien sûr sur les lunes et lune parce qu'on a bien des boosters ombre ardente d'ailleurs tu en as quatre alors je pense pas qu'à cette époque oui non et regardez incroyable vous avez cinq boosters et oui et on est quand même en 2017 donc tu aperçois qu'ils jonglaient un petit peu entre cinq boosters et quatre boosters maintenant on connaît plus ça les cinq boosters ça c'est clair mais c'est vrai qu'à cette époque c'est un petit peu la transition il est assez marrant ce coffret parce qu'on explique l'exclusivité de chez Auchan grosse disponibilité et ce qui était sympa c'est que tu avais la méga tyrannosif x que tu retrouves dans origine antique alors tu t'aperçois qu'ils sortent ça en 2017 2018 2017 tu imagines le grand écart qu'ils font entre origine antique c'est la carte qui à l'intérieur elle change pas du tout et bon la jumbo et tu as cinq boosters de la série ombre ardente plutôt sympa et c'est un coffret que tu trouvais très très facilement sur sur Auchan j'ai envie de te dire on continue on a un coffret car chaque roc alors ça de mémoire je l'avais trouvé chez jouer club alors est ce que c'est une exclusivité de chez jouer club franchement je m'en souviens pas on est encore certainement 2017 puisqu'on a du ombre ardente il y en a cette méga très jolie carte méga car chaque roc ex et on va regarder derrière si on a des informations et oui je t'avais dit on est bien chez jouer club non que je me rappelle bien les cinq boosters regarde il était revenu à un format cinq boosters ça c'est vraiment cool c'est fou parce que je pense que même les coffrets que je t'ai montré des de la série x y qui avait il y avait certains coffrets qui n'avaient pas les les cinq boosters on continue tu vois ce sellage toujours le même je te parle souvent du sellage alors là on a le coffret méga camérupte x alors là ça doit être un petit une année une année après je dirais et on est chez carrefour cette fois ci non en 2017 encore je me suis trompé cinq boosters donc on est vraiment en 2017 la coffret dit noël comme les deux autres que je t'ai proposé de présenter on est exclusivité de chez carrefour et on a vu ce méga camérupte alors est ce qu'ils l'ont et ils l'ont récupéré d'une série là franchement je peux pas te dire c'est pas impossible parce que méga carré camérupte me dit quelque chose dedans dans x y est ce que je peux aller vérifier vite fait ouais mais ça va être compliqué de trouver si c'est si elle rugit sans ou je vois pas dans je le vois plutôt avant origine antique je dirais donc x y primo choc est ce que c'est possible ouais on a on a du camérupte en tous les cas non on n'a pas de méga camérupte donc j'ai dû me tromper non c'est peut-être une une illustration exclusive donc si tu as le site à la ref n'hésite pas à la mettre en fait j'ai confondu avec le camérupte ex mais de ce que je vois il ya la full art mais il n'y a pas la version méga voilà il n'y a pas la mission mais en tous les cas ça c'est une coffret sympa puis 5 booster ça fait toujours plaisir surtout qu'à cette époque là tu payais là pour le coup il n'y a pas eu une inflation sur le prix mais il ya eu facile il ya eu une inflation puisque tu as ta moine quantité d'un 25 à 25 euros et à quatre booster donc là il ya un vrai il ya un vrai vrai changement de prix on continue avec un petit coffret le cario gx avec cette carte en version on va dire 3d moi j'étais pas trop fan et tu avais donc deux boosters ultra prismes tu avais un soleil et lune et un xy évolution on était en plein moment où il recycle énormément xy évolution là je pense pas qu'on soit sur du 5 booster voilà tu l'as tu l'as ici quatre booster et il n'y a pas l'air d'avoir d'exclusivité sur ce sur ce coffret voilà très sympa j'en ai ouvert pas mal sur la chaîne parce que j'en avais acheté pas mal mais certainement aussi encore une fois en période de promotion comme je te dis on avait régulièrement on s'était pas les grosses promos de temps en temps mais tu économisait peut-être 5 euros sur un coffret et puis comme je te dis souvent fnac deux fois par an il te proposait les jeux de société à 2 plus 1 gratuit ça a marché jusqu'en 2019 quelque chose comme ça de mémoire on en était à peu près là on continue avec un coffret lugar alors lugar ça c'est le coffret j'ai un souvenir énorme parce que c'était en devant les caisses et devant les caisses souvent ils mettaient des un peu les items tendance un peu que les gens quand ils passent par la caisse ils passent obligatoirement devant ça et il y avait mais c'était un il les avait mis les uns au dessus des autres comme ça et il y avait une tour de coffret lugar rock comme ça énorme 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 et ce coffret là bah c'est à en promotion à 15 euros partout mais partout 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 tu as c'était pour soleil et lune donc ce deux boosters sur les lunes de base tu as un xy offensif vapeur et puis un petit booster évolution xy évolution donc c'était plutôt sympa et tu retrouvais malheureusement les quatre boosters donc tu t'aperçois que tu vois ils jonglaient un pas mal entre quatre boosters cinq boosters quatre boosters cinq boosters voilà ça c'était vraiment typiquement le coffret qui plaisait pas et qui partait en promotion alors il y en avait d'autres comme ça à cette période il y avait le coffret chelours oui oui tu as bien entendu il y avait aussi des ultra chelours promo tu avais le coffret lugar rock et engloutirant d'ailleurs engloutirant j'en ai encore un et je l'ai même retrouvé un engloutirant en fin d'année 2019 envie de grenier la personne en avait des dizaines il vendait ça 15 euros pièce et franchement 15 euros pièce il n'y en a pas beaucoup qui se battaient pour les récupérer malgré les différents boosters ben je vais te montrer il est là engloutirant ça que je te montre il est ici donc ça c'est certainement un que j'ai acheté parce que moi j'en avais acheté à trois ou quatre et puis je t'en ai proposé une vidéo je crois et donc tu as du soleil une invasion carmin sur les nudes de base et x y évolution mais ça c'est vrai qu'on trouvait ces coffrets là un peu partout et puis regarde tu vois tu t'aperçois que on était à 25 euros à la fnac encore une fois et il y avait bien quatre boosters donc tu vois c'était comme ça ils sont passés de 25 fans de 5 à quatre boosters sans trop se poser de questions c'est comme ça après alors là il ya c'était un moment il ya une période alors je sais plus c'est quelle année on va regarder 2017 encore une fois mais effectivement on est vraiment branché 2017 une période où nous mettaient des figurines ça c'est clair qu'il ya eu cette période là chaque boutique c'est des coffrets de noël aussi chaque boutique avait sa façon de façon sa petite figurine il y avait aussi necrosma là c'était crinière du couchant mais tu avais aussi elle de l'aurore je crois et donc tu avais une petite une petite holo et puis les quatre boosters dont encore une fois comme tu peux voir ici le x y évolution et oui xy évolution on en a eu pendant des années mais vraiment vraiment des années puisqu'on en a même retrouvé en 2020 il me semble 2020 2020 ou fin d'année 2010 je crois qu'en 2020 on en a eu encore avec les pokébox asians amazenta et autres voilà petit coffret un petit peu atypique le gros bémol de ces coffrets là et je pense qu'on certains le savent déjà c'est que la figurine elle est très très fragile et forcément souvent c'est quand même les figurines sont aussi pour les enfants alors il va qui les exposent donc il les manipule pas trop mais c'est vrai que du coup pour les enfants bah c'est pas idéal parce que c'est plutôt fragile je crois qu'il ya eu aussi un coffret marche à dos avec une petite figurine marche à dos et puis certainement d'autres comme je t'ai dit c'est assez compliqué pour moi de me rappeler de tout ça on continue avec le fameux mimiki gx et là aussi celui ci donc on était coffret de noël 2019 puisque tu as dit harmonie des esprits donc ça c'était fin d'année c'était la fin de soleil et lune voilà et on était sur le coffret donc exclusif de chez carrefour et ça tu vois ce coffret je l'ai acheté un an après en période de promotion dans un site de discount qui le proposait à 16 euros pièces voilà en fin d'année 2020 donc tu vois que tu t'as percevait qu'à cette époque là on était vraiment tranquille et il y avait souvent des promotions preuve à l'appui tous ces coffrets là que j'ai pu acheter j'en avais acheté une dizaine et puis je t'ai fait plusieurs ouvertures sur la chaîne malheureusement je crois que j'avais pas été gâté pourtant harmonie des esprits tu peux avoir vraiment de très 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 belles très belles cartes à l'intérieur évidemment allez on continue on continue parce qu'il y en a trop ah oui enfin c'est plutôt sympa j'ai tout ce que je vais montrer là aussi c'est les coffrets je les ai pas eu en période de promotion et c'était la transition avec épais bouclier donc tu as les starters et la science amazenta mais attention ils sont sortis en 2019 donc il n'y avait pas encore de booster épais bouclier et tu retrouves donc deux boosters éclipse cosmique et aussi un booster xy évolution et ça aussi c'est des coffrets qui sont sortis en fin d'année 2019 donc pour introduire la série avec tous il y en avait six au total deux avec la science amazenta avec et deux par starter je les ai tous alors à l'époque j'en avais ouvert un de chaque sur la chaîne et je peux dire j'ai eu la chance en fin 2020 de les retrouver sur le site de pickwick tout simplement alors c'était au prix normal je crois qu'il n'y avait pas de promotion et c'était cool parce qu'en 2020 fin d'année 2020 tu sentais que xy que commencer un petit peu à j'allais pas dire ont commencé un petit peu à voir le les débuts d'une possibilité d'explosion de la série ça s'est confirmé en début d'année 2021 tout simplement où le booster ça a commencé la série l'écart drac au feu etc et j'avais sauté sur l'occasion pour acheter ces coffrets en avoir un de chaque tout simplement pour la collection on continue on va sur les coffrets un peu plus un peu plus costaud grand et tellement chiant à ranger dans la collection parce que ça tu vois les coffrets comme ça c'est quand même galère on est sur le coffret donc collection spéciale pikachu évoli alors ça c'est je me souviens plus parce qu'il ya eu pas mal de réassort ça c'est vraiment un coffret tu pouvais même le trouver à 25 euros dans des dans des boutiques spécialisées en réassort un an après là aussi un an après donc 2020 pareil tu vois c'était l'année où c'était encore dans le creux quoi et ben ces coffrets que tu pouvais trouver à 25 euros et franchement à 25 euros c'est juste exceptionnel parce que déjà tu as énormément de boosters tu as pas énormément tu as quatre boosters mais tu as de très très belles séries à l'intérieur et puis tu as énormément de cartes promotionnelles très très intéressantes tu as évidemment les deux évoli et les deux pikachu et tu t'aperçois que c'est de ces deux cartes là parce qu'en fait il faut il faut pas sous-estimer les cartes promotionnelles on a tendance à sous-estimer dans un premier temps les cartes promotionnelles en disant ben oui ça apporte rien parce que tout le monde peut les avoir par le biais du coffret mais après une fois que le coffret est plus disponible tu t'aperçois que déjà en plus beaucoup de cartes promotionnelles sont pas toujours bien traité surtout des petites cartes holographiques comme ça où on se dit c'est une simple holographique et je t'assure qu'en 2020 on se posait pas trop de questions on mettait moins sous ce livre etc l'engouement des sociétés de gradation a eu lieu au moment où il ya eu le pic en 2021 d'ailleurs regarde la quantité astronomique de de sociétés qui sont créés à cette période là et par conséquent où les zolos elles ont tendance à être moins bien conservé que les ultras et ben c'est des petites zolos qui valent facilement 10 15 20 euros et ce qui fait augmenter le prix de ton coffret alors je vous ai pas montré c'est le seul coffret que j'ai d'items que j'ai de pokémon détective là aussi c'est un cadeau de noël très beau cadeau que je garde très précieusement avec le magnifique drac au feu en version réelle quoi et tu retrouves à l'intérieur donc c'est un petit peu style 25 ans puisque tu as du panachage de booster de la série donc pokémon franchement je sais pas ce qu'il ya à l'intérieur comme série et puis tu retrouves quatre boosters de détective pikachu parce que tout simplement je crois que dans ces boosters là tu as très peu de cartes voilà je pense qu'il doit avoir peut-être quatre cartes un petit peu comme 25 ans ont très très sympa c'est une série qui est vraiment tout petit qui n'est pas spécialement apprécié mais moi je trouve l'item vraiment original et au final j'aime beaucoup les petites cartes de la série pokémon pikachu détective parce que je trouve sympa c'est que des holographiques et j'aime beaucoup ce format là tout simplement alors ça c'est vraiment bon je t'en ai déjà présenté on va pas le regarder très très longtemps c'est vraiment le coffret de dingo qui était sorti en fin d'année 2019 on est sur une exclusivité maxi toys c'est celui qui a fermé il me semble qui a été repris par king joué et ça c'est pareil tu étais tranquille 35 euros quatre boosters donc un peu trop cher évidemment mais tu avais une magnifique figurine à l'intérieur mais qui n'intéressait peu et c'est vrai point fort c'est la carte escouade qui est carte de dingo carte escouade texturée alternative voilà et ça c'était dans un coffret de 35 euros c'est exactement toujours la même problématique quand tu as une carte premium mais là c'est du ultra premium tu sais par avance que cet item là va s'apprécier avec le temps encore plus que les autres items grâce à cette carte là et ça n'a pas loupé même quand tu as vu avec les évolutions c'est un coffret qui s'installait à 100 à 110 euros très facilement je l'avais déjà dit en vidéo souvent beaucoup de personnes disaient 45 euros c'est trop cher parce qu'il n'y avait que quatre boosters à l'intérieur mais il ne fallait pas voir ça il fallait voir aussi la qualité des cartes qui étaient proposées à l'intérieur et maintenant c'est coffret très très cher et là ça n'a pas loupé parce que tu as une carte juste exceptionnelle à l'intérieur alors oui c'est sûr on n'achète pas ce coffret là pour les quatre boosters parce que ça fait que quatre boosters à ouvrir pour 35 euros alors on a vu celui ci mais là c'est pareil je te l'ai présenté c'est énorme c'est trop gros c'est ils ont mis en avant les les turbos c'est je crois que c'est quasiment la seule fois qu'ils ont proposé un coffret comme ça et pourtant tu n'as que cinq boosters et ça si c'est un coffret qui était assez cher quand c'est sorti mais après tu verras tu peux même ce qui est assez intéressant avec micromania c'est que tu en tapant le nom du coffret et tu tapes micromania dans les moteurs de recherche et tu retrouves le dernier prix qu'ils ont pratiqué tu t'aperçois que ce coffret là a été soldé oui oui ça arrivait encore énormément souvent du pokémon soldé à micromania et tu vois son dernier prix qui est vraiment tout petit bon celui ci aussi je vous le présente plus vous le connaissez exclu de chez roulement de tambour au champ 55 euros de mémoire et puis voilà deux vagues de ce que j'ai vu une promotion sur la deuxième vague moi j'en ai profité et voilà donc très très beau coffret très qualitatif c'est un des parce que là tu as vraiment tout à ta les cartes promotionnelles qui sont de qualité supérieure et tu as les sept boosters à l'intérieur deux quatre six et un set cette booster sur une série aussi tendance que destinée occulte ça fonctionne très très bien et là encore une fois tu le savais ça allait fonctionner très très bien allez juste sauter sur l'occasion après un petit coffret un peu sympa mais au final qui a été souvent en réassort on en a retrouvé énormément de fois ce qui a fait que c'est un coffret qui est plutôt abordable en ce moment c'est le coffret joto de gx avec les deux cartes promotionnelles donc reikou et un day et cette petite jumbo qui est assez original en type holographique avec la pokéball qui bruit c'est plutôt sympa tu as cinq boosters à l'intérieur bon j'ai envie de dire why not toujours trop grand à arranger mais bon c'est comme ça on a bientôt terminé la collection et on va aller sur ici coffret tu as alors attends je suis en train de sortir alors on va montrer donc la soleil lune légende brillante ici donc sorti en 2017 voilà donc ici tu as la carte promotionnelle bon ben ça c'est pareil légende brillante ça a été une série un peu spéciale puisqu'on en a vu jusqu'en 2000 quoi 2021 c'est assez chelou même même ces coffrets là ils sont ressortis assez régulièrement c'est d'ailleurs comme ça que j'ai pu l'avoir bon c'est des coffrets incroyables tu gardes et moi la quantité là si tu as du premium en carte promotionnelle le bémol voilà si tu veux la rareté de l'item c'est tout simplement ils ont fait il ya eu trop de réassort on va dire sur ces coffrets là mais ça reste un coffret magnifique le oogix rainbow laissez les billes et le lougia brillant et en plus elle est petite cerise sur le gâteau la pikachu holographique donc autant te dire que moi je trouve que le coffret est vraiment réussi un pia énormément de booster chez y en a combien huit c'est pas mal quand même c'est vraiment intéressant huit booster c'est plutôt très très sympa et enfin on va bientôt terminer bon je te montre encore j'ai pas gardé un zoroark gx j'ai gardé le reichu gx donc voilà c'était la variante petit format qui aussi beaucoup ressorti dans les années 2021 peut-être même un peu dans 2021 je pense que c'est assez correct il ya cinq boosters à l'intérieur et il ya cette magnifique gx format full art et cette petite rainbow c'est très petit d'un mot cette petite holo voilà donc ça c'est les coffrets très sympa qui sont encore une fois beaucoup trop grand à arranger et enfin on termine par celui ci très très sympa le génération escouade sorti exclusivité chez micromania et celui là fallait assez aller assez vite non en fait il fallait pas aller assez vite mais j'ai l'impression que les quantités étaient plutôt petit et là encore une fois c'est une master class tu as deux quatre six boosters à l'intérieur oui oui six boosters les deux cartes promotionnelles qui sont le point fort du coffret les deux cartes escouade alternative une version patamodelée et une version normale avec roussille dracaufeux et florizar vipellière et là aussi tu es sur un très 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 joli coffret micromania je crois que c'était 2000 voici 2019 parce que tu as l'éclipse cosmique donc voilà au final un soleil et lune nous a quand même plutôt gâté durant durant ces trois années en 2017 2019 et j'ai plutôt je pense que c'est là où j'ai eu le j'ai le plus de collection que celle est bien que faudrait voir avec épais bouclier mais tout à l'heure ça qu'il y a tellement d'items il y en a plein que j'ai encore en tête et que je n'ai évidemment pas dans la collection allez j'espère que ça t'a plu et puis on verra pour les pour le lit le troisième épisode avec épais bouclier un défilé à un défilé un défilé